Sous-titres par Jérémy Diaz Et pour ce faire, ce Hophé s'appelle Acceptation et il nous demande de terrasser le chagrin d'Anduin avant de sauver Anduin de l'emprise du Jailer et des chaînes de la domination. Bon, le but en lui-même du Hophé, c'est d'aller récupérer trois petits orbes dans le raid avant de commencer le combat contre Anduin. Pour ceux qui sont un peu curieux, vous comprendrez de quoi je veux parler. Pour les autres, je parle de fragments lumineux, des petites boules lumineuses qui s'appellent des souvenirs obsédants, chacune située dans certaines zones du raid. Et je vais vous donner leur positionnement maintenant avec des maps et tout et tout. Le premier souvenir se situe directement dans la salle de Ximox, sur la plateforme à gauche quand vous rentrez dans la salle du boss. Il faut donc avoir la possibilité d'aller sur celle-ci, donc d'être DH, d'avoir une porte démoniste, être Hunt avec un désengagement et j'en passe. Le second souvenir, lui, est situé juste avant la salle de Alondrus, dans un petit renfoncement. Et pour terminer, le dernier souvenir, lui, est placé sur une plateforme du chemin de gauche pour aller voir Dosegne. Sachez qu'un seul joueur suffit pour récupérer les trois souvenirs, comme vous aurez pu le voir durant ma vidéo. Mais une fois que ces trois orbes lumineux ont été récupérées, il est temps d'aller voir notre meilleur ami Anduin. Le prêtre paladin noir est peut-être bientôt chevalier de la mort, vêtu de son armure de lion. Bon, on arrête les conneries, enfin celle sur la classe d'Anduin, le reste, il faut le faire. Mais du coup, durant le combat de Anduin, le premier groupe qui devra descendre dans la seconde phase, donc ceux qui devront slag dans le sort Fin de Deuil au Roi, en gros le demi-cercle noir que Anduin met au bout de 50 secondes après le début du combat. Ces joueurs seront placés dans une autre phase et verront apparaître un adversaire en plus. Il s'appelle Chagrin d'Anduin et il a environ 1,5 million de PV. Et il ressemble, enfin, il est une représentation de Varian, son papa, l'ancien roi de l'Alliance. Notre mission, lui ouvrir la tronche, avant la fin de cette phase qui dure 35 secondes. Donc utiliser un héroïsme ou augmenter la taille du groupe qui va descendre dans la phase si vous galérez un peu, même si en vrai, la moitié du groupe suffit amplement et permet de terminer le combat contre Anduin totalement normalement après cela. Mais voilà les potes, comme je l'avais dit, le hofé est loin d'être compliqué à réaliser. Je vous laisse maintenant aller le faire. Il est temps pour moi de vous dire les choses comme à leur habitude. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux, que ce soit Discord, Twitter et Twitch, où j'y ai monté cette vidéo. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Il est temps les potes de vous faire des bisous et de vous dire de bien vous porter. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501